Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, ouais donc là comme tu peux le constater le FC Barcelone vient de remporter un match face à Linares Deportivo tu te dis ouais mais c'est quoi cette équipe ? Je vais t'expliquer en fait c'est une équipe qui fait partie de la division 3 espagnole tu comprends ? La division 3 espagnole et le FC Barcelone a lutté quand je te dis lutté, c'est une lutte incroyable tu vois, il y avait un combat et tu sais ce qui s'est passé ? Linares Deportivo a frappé le FC Barcelone en premier le FC Barcelone était KO, ils étaient par terre ils ont commencé à compter jusqu'à 10, c'est au bout du 9ème que le FC Barcelone s'est réveillé et tu sais qui est-ce qui a terminé le job ? Ousmane Dembele le monsieur qui réclame 40 millions là il a prouvé que ces 40 millions il fallait lui donner là il n'est pas sur le terrain, vous galérez contre une division 3, ils rentrent sur le terrain il y a tout qui change quoi non mais concentrez-vous donc le FC Barcelone ils ont dit que vous allez mettre Ousmane Dembele dans les tribunes pour le reste de la saison allez-y, allez-y vous allez finir 18ème de la Liga vous allez descendre en équipe comment ça s'appelle là ? vous allez descendre en dessous de la Liga et c'est votre équipe 2 qui va passer en première incroyable, du jamais vu oh là là, le FC Barcelone c'est vraiment triste pourtant votre carrière elle était au top vous aviez la MSN, vous faisiez n'importe quoi vous mettiez des remontadas à tout le monde enfin à tout le monde, juste au Paris Saint-Germain d'ailleurs, oui vous avez remporté des ligues des champions pas tant que ça, voilà vous pouvez dire que le Paris Saint-Germain n'a pas d'histoire mais là l'histoire que vous êtes en train de créer là avec le FC Barcelone c'est du grand n'importe quoi votre président qui vient, il dit qu'il a acheté Ferran Torres ça y est que le FC Barcelone est de retour sur le marché que vous, vous êtes de retour voilà, donc Ferran Torres, Memphis Depay c'est voilà, c'est l'avenir du FC Barcelone quoi mais c'est du grand n'importe quoi là, là, ce qu'on a vu ce soir c'est de la tristesse le foot évolue mais pas dans le bon sens pour le FC Barcelone tu vois ce que je veux dire ? c'est comme ça ça c'est une leçon de vie tu comprends ? tu peux être au top du top comme le FC Barcelone d'un coup tu te retrouves endetté jusqu'au cou tout le monde s'en va et tu te retrouves avec des bambins tu joues contre des divisions 3 et tu luttes c'est compliqué tu sais pas comment faire tu sais pas t'as pas les solutions les joueurs ils sont frais ils sont contents de jouer contre le FC Barcelone ils sont galvanisés nous t'as pas vu le Paris Saint-Germain quand on est parti jouer contre Vannes ce qu'on leur a fait ? on les a fracassés 4-0 avec l'art et la manière tu comprends ? même si on n'a pas de fond de jeu on n'a pas d'histoire on n'a pas tout ce que tu veux le FC Barcelone à l'heure actuelle là vous êtes dans la descente à d'art hein ? et ça va continuer encore en moins 5-6 ans la descente à d'art continuez voilà